Alors, bonjour à tous ceux qui sont venus passer cette fin de samedi après-midi. Je vais revenir sur pourquoi j'ai écrit ces deux bouquins. Donc, j'ai écrit « Trop classe » il y a deux ans parce que je pensais partir. Et je n'avais pas envie de partir sans rien dire ni rien écrire sur ce que j'avais vécu dans le 93. Donc, compte tenu que j'étais excessivement énervée du nombre de profs qui écrivent des bouquins après avoir passé neuf mois chez nous, ce que j'appelle à peu l'effet Natacha Polony, « T'as passé neuf mois dans 93, mais pas mal comme en 30 ans. » Moi qui étais depuis 30 ans, j'avais envie d'en parler au moins neuf mois. Et pour que ce livre puisse être lu par tout le monde, j'ai choisi une forme de petit billet très court qui, mis bout à bout, finalement, dise quelque chose de ce que je pense de l'école, de ce que je pense de ce que c'est le métier d'enseignant, et qui, individuellement, raconte à chaque fois une petite histoire. Et comme c'est très facile à lire, ça permettait à ce que les parents d'élèves, les agents de service, les animateurs et les collègues puissent le lire. J'étais un peu surprise que ça intéresse des gens de la France entière, cette affaire-là. Mais ma vraie surprise, c'est que, alors que j'avais 31 ans d'ancienneté en Seine-Saint-Denis, et que je demandais un département totalement improbable, c'est-à-dire la Corrèze, je n'ai pas obtenu la mutation que je convoitais. Et donc, l'avantage de Troclasse, c'est que ça m'a consolée, de cette affaire-là. Je n'ai pas eu la mutation. Alors, j'étais invitée dans des tas de librairies de la France entière. C'était sympa, je rencontrais des gens, tout ça. Mais du coup, que je n'ai pas eu la mutation, je me suis dit que, finalement, puisque mon éditeur demandait, et le premier, il se vendait bien, il m'a dit, tu n'as qu'à en faire un autre. Donc, je me suis dit que j'allais continuer. Sauf que, en fait, ce qui me donnait envie de partir, c'était le sentiment, enfin le sentiment, non, pas le sentiment, la sensation d'une dégradation extrêmement violente des conditions de l'école publique dans les quartiers les plus pauvres. On sait bien, dans les guerres, c'est toujours les enfants, les vieillards, les femmes enceintes qui tombent les premiers. Maintenant, c'est fini, les soldats ne meurent plus. C'est toujours les plus faibles qui partent les premiers. Et dans la guerre sociale qui est à l'œuvre aujourd'hui, qui est une espèce de guerre de basse intensité, mais très réelle, qui s'attaque avec une grande violence à l'ensemble des services sociaux qui permettaient d'avoir un tout petit peu d'équité dans ce pays, un tout petit peu, hein. Il restait, entre Mme Sissoko et Liane Bettencourt, un bel écart social, hein. Mais il n'empêche que, voilà, il y avait un accès à un droit à l'école, un accès à la santé, un accès à une assistante sociale, un accès à des logements sociaux, enfin, toutes sortes de choses qui sont en train de s'effondrer. Et dans cet effondrement, il y a une destruction extrêmement méthodique de la qualité de l'école publique qui amène les parents à se demander s'il ne ferait pas mieux de mettre leur enfant dans une école qui serait mieux, qui serait plus sympa, qui serait fréné, qui serait montessorique, qui serait je ne sais pas quoi. Comme si on pouvait faire de la pédagogie frénée en dehors de l'école publique. Je rappelle que Célestin Frénère mourrait de honte s'il n'était pas déjà mort en apprenant que des gens souhaitent faire en son nom une pédagogie bienveillante à l'extérieur de l'école publique. Alors, surtout, moi je suis un directrice d'école à Bobigny et l'école Frénè Montessori Bobigny, qui est une école religieuse, demande 5 000 euros par mois, par an, 5 000 euros par an, par an, pour faire une école populaire. Donc, j'ai voulu continuer à écrire pour parler de ça, pour parler du fait que, moi, quand j'étais petite, la France se relevait d'une guerre. Il y avait des villes entières qui avaient disparu. D'accord ? Brest avait disparu, Agnès avait disparu, voilà. Les villes entières avaient été rasées par les bombes. Néanmoins, la France réussissait à payer des médecins scolaires qui faisaient des visites médicales annuelles à tous les enfants. Là, il restait, l'année dernière, une visite médicale obligatoire à l'entrée du CP et une autre à l'entrée du collège. Elles ont été supprimées cette année. Personne ne le sait. C'est absolument caché. Maintenant, les parents doivent aller faire leur visite médicale eux-mêmes chez leur pédiatre. Donc, l'inspectrice, elle nous a dit cinq jours en réunion. Vous demanderez aux parents d'élèves de CP de consulter leur pédiatre. J'ai levé la main, j'ai dit à l'inspectrice. Mais bien sûr, madame l'inspectrice, lorsqu'ils rentreront de leur maison de campagne, nos parents d'élèves iront consulter leur pédiatre. Il n'y a pas de pédiatre à Bobigny. Il n'y a pas de pédopsychiatre à Bobigny. Il y a 18 mois d'attente au CNP et il n'y a personne en libéral. D'accord ? Si vous regardez l'annuaire, pas l'annuaire, les pages jaunes sur Internet, vous regardez 19e arrondissement, orthophoniste, 1m50 d'orthophoniste, ils sont tous dyslexiques, dans le 19e arrondissement. Gardez Bobigny, alors c'est étonnant, parce que nous, on a énormément d'enfants qui arrivent de l'étranger, dont les questions de prononciation du français sont compliquées pour eux. Il y a 8 orthophonistes pour 50 000 habitants. Non. On est bien dans une destruction de l'accès aux soins, non seulement de l'accès aux soins publics, parce que l'accès aux soins publics, il est détruit déjà depuis... C'est déjà bien, bien, bien avancé, hein. D'accord ? Mais là, on est, y compris dans une destruction de l'accès privé aux soins. Donc, même les gens qui ont la sécu et qui pourraient aller consulter en libéral et se faire rembourser à la sécu, ce qui n'a pas si c'est du libéral pour le faire. Et en même temps, à la télé, on n'arrête pas de vous bassiner avec les écoles Montessori bienveillantes. Tout est Montessori. Vous allez chez Nature et Découverte, vous avez le savon Montessori, la balayette Montessori, les chaussures Montessori. Je parle aux parents qui ont des gens qui ont un bébé, c'est extraordinaire. Vous avez l'oreiller Montessori, vous avez la méthode de lecture Montessori, ça, c'est une hallucination. Maria Montessori, elle doit faire comme ça dans un tournage quand elle entend parler d'une méthode de lecture. C'est-à-dire qu'il faut lire ce qu'elle a écrit, cette lunette. D'accord ? Quand on lit vraiment le livre qui s'appelle L'enfant de Maria Montessori, elle dit précisément qu'il ne faut pas utiliser une méthode de lecture. Alors, les mecs qui font de la méthode de lecture Montessori, je ne sais pas, mais il y a quand même des gens qui ont l'art de faire du fric. Je ne sais pas comment ils s'y prennent. Mais, voilà. Et dans cette destruction, pour accompagner cette destruction, il y a un fichage absolument invraisemblable des enfants qui a commencé avec le fichier base élève. Donc, maintenant, tous les enfants de 3 ans ont un numéro 1. Tous les moutons, toutes les vaches et tous les enfants ont un numéro d'identifiant unique. Ce numéro d'identifiant unique permet d'avoir une fiche qui est unique. et quand un directeur d'école crée un doublon, c'est-à-dire j'ai inscrit un enfant qui avait déjà un numéro ailleurs, il reçoit des emails insultants. Vous avez créé un doublon, c'est un bras. Je ne savais pas, moi. Je ne peux pas savoir qu'il était déjà existant dans une autre école. Ce numéro d'identifiant unique va permettre à partir, enfin, a commencé à permettre depuis l'année dernière d'accrocher les résultats, les performances de l'enfant. Cette année arrive des évaluations en CP. C'est génial. On évalue la capacité des enfants qu'on n'a pas appris à lire. À lire. C'est un peu comme si on faisait passer les flocons au ski avant la semaine. Moi, ça me fait le même effet. Donc, la capacité des enfants à lire avant qu'ils aient commencé à apprendre à lire, elle est évaluée. Ce qui permet une chose, c'est de mettre sur les parents et sur les mots une très grosse pression. D'ailleurs, les évaluations étaient publiées dans le monde histoire que les familles qui lisent le monde quand même ne soient pas mises en difficulté et qu'elles puissent bétonner bien leurs gamins qui, eux, ont déjà eu les évaluations et ils ont déjà eu les réponses à la maison. En tout cas, on va accrocher les résultats de ces évaluations au numéro. Et tout ça va constituer le nouveau fichier d'affectation dans les collèges, les lycées et les universités. C'est pour ça qu'on supprime un PBI. Il n'y a pas besoin d'un PBI. Il n'y a pas besoin puisque ça ne sera plus les diplômes qui vont permettre aux gens de rentrer au lycée ou à l'université. Ça va être le cursus qui va s'appeler le portfolio. Donc, il y a un portfolio européen. Ce portfolio européen va empiler le cursus des mômes de la maternelle à l'université. et ça va faire un CV infalsifiable. Voilà. Donc, plus personne ne pourra me mentir ce qui est dommage parce que moi ils ne m'auraient pas repris s'ils avaient su ce que j'avais fait en tant que lycéenne quand j'ai passé le concours de l'école normale à mon avis ils ne m'auraient pas pris. Donc, mais ils avaient juste mon bac. Je suis arrivée et j'ai dit hop, j'ai le bac. Je peux passer le concours d'un stick. À l'époque, c'était un niveau bac le concours d'un stick. Donc, le deuxième bouquin que j'ai écrit je l'ai écrit aussi pour appeler les gens à se réveiller avant que on joue dans Bienvenue à Gattaca mais Côté Gattaca. et à envisager qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de l'école publique comme il n'y a pas d'autre chemin que celui de la santé publique. Il n'y a pas de santé privée parce que si je tousse ma tuberculose dans le métro tu peux avoir la meilleure mutuelle privée du monde n'empêche que tu vas quand même attraper la tuberculose. Voilà. Donc, il n'y a pas de santé privée. La santé publique c'est l'idée qu'en soignant tout le monde on protège tout le monde. C'est ça le principe. Et bien l'école publique c'est pareil. C'est l'idée qu'en éduquant tout le monde on protège tout le monde. Et qu'en éduquant chacun dans son poids et bien au contraire on organise une fracture mentale de la société qui empêche les gens de vivre ensemble là où ils sont. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut que vivre sur des confettis à coller où là il n'y aurait que des bobos là que des pauvres là que des... Voilà. et qu'on ne se rencontrerait jamais parce qu'évidemment après dès que tu te rencontres ça fait friction hein. Voilà. Donc cette attaque qui a lieu sur la qualité de l'école c'est une attaque sur la qualité de la formation des enseignants. en premier il y a eu une suppression complète de la formation continuée des enseignants et il y a eu une destruction massive de la formation initiale. c'est-à-dire qu'on a expliqué aux gens un truc qui t'est affoné. Alors c'est la plus belle entre nous du monde c'est tu as un master de n'importe quoi et ce master correspond à 5 années d'études au cas après le bac et ça ça te ferait une formation d'instinct. Puisque tu as fait un master de micro-mécanique industrielle ou d'histoire de l'art contemporain ou d'anglais et que tu connais hyper bien un certain nombre d'auteurs anglais du 19ème siècle tu serais donc capable d'enseigner en moyenne section de maternelle en C20 ou en C2. On voit bien que c'est une entourloupe invraisemble. Entourloupe qui est constamment alimentée par le fait que des milliers de spécialistes viennent s'exprimer sur par exemple l'apprentissage de la lecture moi j'adore quand Natacha Paulini qui est quand même une femme que j'aime beaucoup qui a un doctorat en poésie truc comme ça quand elle vient parler de l'enseignement de la lecture j'ai le sentiment alors qu'elle n'a jamais eu de CP de sa vie qu'elle n'a aucune formation en psychopédagogie elle affirme des choses avec une aisance qui est tout à fait infraisemblable comme si moi j'avais critiqué les cours de master de poésie de l'université de la Sorbonne les gens ils me diraient mais vous parlez d'où ? mais personne ne demande ni à Sébastien de Haine ni à Céline Alvarez mais d'où ils parlent ces gens-là ? ils parlent de nulle part en tout cas pas pas d'une expérience réelle d'enseignant parce que Céline Alvarez pour avoir une expérience réelle d'enseignant il faudrait qu'elle ait enseigné dans les conditions dans lesquelles on enseigne parce que moi aussi je peux le faire d'accord ? vas-y je te mets un triple niveau 10 000 balles de matériel dans ta classe et une ADSEM Bac plus 4 donc pour arriver à faire des comparaisons en termes de formation il faudrait qu'on puisse comparer les conditions qui nous sont faites et d'ailleurs moi l'inspectrice quand elle est venue nous dire ah mais c'est formidable c'est une Alvarez qu'est-ce qu'elle a fait c'est extraordinaire vous devriez faire pareil j'ai dit ah je suis tout à fait d'accord madame l'inspectrice envoyons-nous donc 3 semaines en formation de neurosciences toutes les astuces de ma terre et puis si tout le monde peut avoir une ADSEM parce qu'à Bobigny en plus les ADSEM c'est seulement les petites sections à partir de la moyenne section les maîtresses elles se débrouillent les enfants s'habillent tout seuls chez nous ils se mangent tout seuls ils nettoient les pots de peinture tout seuls ils sont très très autonomes les noirs plus autonomes que les blancs c'est pour ça qu'on ne met pas d'ADSEM donc à l'arrivée on nous occupe l'esprit avec des faux débats sur globales syllabiques neurosciences pas neurosciences Montessori faut-il des des lettres rugueuses et avec quoi les fabricants enfin voilà on nous occupe mais enseigner ça n'est pas ça n'est pas une succession technique l'entourloupe elle est là alors je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être bon techniquement c'est sûr que c'est bien d'être un peu bon techniquement d'accord c'est quand même un métier pour lequel il y a un certain nombre de techniques sauf que la première question qu'on doit se poser c'est quand même qu'est-ce qu'on laisse à la génération qui nous suit qu'est-ce qu'on transmet à cette génération qui nous suit parce que ça n'existe pas la lecture les maths le français les textes ils ont un contenu les calculs ils ont un contenu la preuve c'est que là il y a un manuel de maths qui a essayé de faire compter le nombre de migrants qui ne se noyaient pas en arrivant dans l'île et les gens ont réalisé que oui les maths des fois ont un contenu que c'est pas une pure et pure sur le monde les textes aussi ont un contenu quand Sarkozy il décide que l'histoire en élémentaire c'est l'histoire de 20 grands hommes c'est un fantasme parce que lui est petit mais est-ce que l'histoire de France c'est l'histoire de 20 mecs qui iraient de Vercingétorix à De Gaulle évidemment que non c'est l'histoire de toutes sortes de forces sociales qui s'affrontent de courants c'est pas l'histoire de 20 hommes comme si d'ailleurs nous les femmes nous on est que des potets de femmes il n'y a pas de grandes femmes la femme les petites mais ça aussi ça dit des choses sur le monde il n'y a pas d'enseignement qui soit dépourvu de son contenu enseigner c'est d'abord une réflexion politique c'est dans quel monde on vit qu'est-ce que je souhaite transmettre qu'est-ce qu'on transmet à la génération qui nous suit sachant que la génération qui nous suit c'est ceux qui vont s'occuper de nous quand on sera très très vieux donc ces mecs-là si on les a formés à l'idée que le monde se divise entre les losers et les winners mais nous on est tous appelés à devenir des losers et bien ils vont faire soleil vert il n'y a pas de raison qu'ils ne compostent pas pour refaire des protéines au moment où on sera mais c'est bio tu vois c'est bio il n'y a pas de raison d'être contre voilà donc je vais m'arrêter là comme ça elle va vous lire une petite histoire je vais m'arrêter je vais m'arrêter